Générique A la une ce soir, le centre d'incinération de Dillon déborde. Les transporteurs des camions de déchargement des déchets de la Kassem sont détournés vers le Robert. Ils dénoncent de mauvaises conditions de travail et envisagent de se mobiliser. Les salariés de la station d'essence de Dillon sont quant à eux déjà en grève. Ils protestent contre les méthodes de management du nouveau dirigeant arrivé le mois dernier. La station est bloquée depuis le début de la semaine. Plus de 50 projets privés et publics financés grâce au programme Leader. Le dispositif initié par la Kassem a pour objectif d'accompagner les entreprises. Elles bénéficient d'une aide pour leur dossier de financement. Et puis, des fouilles archéologiques sont réalisées à Viver au Laura. Plusieurs équipes de l'Institut de recherche archéologique préventive sont actuellement sur place. Elles devraient permettre d'en savoir plus sur les civilisations amérindiennes. Bonsoir à tous. Heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Le centre d'incinération de Dillon ne peut plus recevoir de déchets. Depuis le début de la semaine, des tonnes de détritus sont à se perturbant. Au passage, le travail des conducteurs de camions de déchargement. Ils sont réorientés vers le site du Robert et les transporteurs déplorent de mauvaises conditions de travail. Voyez ce reportage d'Alizé Lutran et de Michelet-François. Chaque année, un Martiniquais produit environ 500 kilos de déchets. Ramenés à l'ensemble de la population, c'est 200 000 tonnes de détritus qui sont en partie brûlées. Mais aujourd'hui, après deux semaines de maintenance obligatoire, l'incinérateur de Dillon est engorgé. 700 tonnes de déchets ménagers en trop, macère, à l'air libre. Un calvaire pour Félix et d'autres conducteurs de camions poubelle lorsqu'ils viennent décharger leur baine. Les ordures qui sont là, ils n'ont pas le droit de mettre ça à le sol. Ça, c'est éterdit. Vous vous rendez compte, ça c'est une bombe qui est là. Une bombe à retardement. Vous vous rendez compte quand vous entrez dans ça. C'est infesté de microbes, de bactéries, de tout. Et on est confronté à ça tous les jours. Tous les jours. On a des plaques, on a des démangeaisons, on se gratte, on fait un peu de tout. Deux arrêts techniques annuels sont obligatoires au centre d'incinération de Dillon, où 14 tonnes de déchets par heure sont brûlées. L'incinérateur fonctionne en permanence à flux tendu. Le directeur du site se veut rassurant. La situation est temporaire. On a une capacité de stockage en fosse d'environ 1600 tonnes. Et on rajoute sur le quai à l'intérieur du bâtiment, on n'a pas le droit de stocker à l'extérieur, mais à l'intérieur du bâtiment, on rajoute jusqu'à 800 tonnes en stock. Les collecteurs ont raison. Ce ne sont pas des conditions idéales. C'est un mode dégradé lié à la sortie de nos arrêts techniques du mois de mars. On va avoir besoin de quelques jours pour résorber la situation et revenir à un quai plus normal à pratiquer. Depuis quelques jours, l'employeur de Félix a recours à un plan B et dérouté les chargements vers le centre d'incinération du Robert. Mais la solution ne convient pas au chauffeur. On perd au moins plus de deux heures de temps. Le temps de faire le trajet, aller, de revenir. Puis on fait deux rotations. Ce n'est pas une seule rotation. Donc quand on parle de chez nous, les gars qui sont du matin ou ceux qui sont de l'après-midi, ils font comment ? Nous avons une vie de famille aussi. Il faut penser à tout ça. De son côté, le directeur de la Seine assure limiter les impacts sur les plannings de ses employés. Nous cherchons à mettre en place, lors du convoyage, c'est-à-dire que nous mettons en place, par exemple, ce qui est d'hier, nous avons mis en place trois personnes qui ont rapatrié hier soir vers 23h les véhicules vers l'usine de sorte que les chauffeurs puissent rentrer normalement. Donc nous avons aussi demandé à nos clients de nous permettre de partir un peu plus tôt pour éviter les embouteillages et faire en sorte aussi que les chauffeurs puissent rentrer à des heures raisonnables chez eux. Seul moyen d'éviter ce genre de situation est désengorger durablement les sites d'incinération, trier davantage. Objectif, réduire de 30% nos déchets ménagers pour passer sous la barre des 200 000 tonnes annuelles. Autre ras-le-bol, celui de six employés de la station totale de Dillon, représentés par la CGTM. Il pointe du doigt la gestion du nouveau gérant, arrivé fin mars sur le site. Depuis son arrivée, justement, il aurait drastiquement changé les conditions de travail, de plus ce qui aurait mis le feu aux poudres. Il n'aurait pas renouvelé le contrat d'un des employés en CDD au profit d'une personne extérieure. Voyez ces explications d'Alizé Lutran et de Michelet-François. Drôle de surprise ce matin pour les automobilistes au moment d'arriver à la pompe. Désolé monsieur, aujourd'hui on ne sert pas d'essence pour cause de grève. Impossible de faire le plein, mais comme cet usager, la plupart se sont montrés compréhensifs. En général, il n'y a jamais de problème ici, ils sont très sympas. Je pense qu'ils font la grève parce qu'ils ont une raison. La station totale de Dillon est gérée par la société CarbuServe. Et depuis l'arrivée de son nouveau gérant, fin mars, les conditions de travail des salariés auraient soudainement changé. On a voulu changer nos horaires. Normalement, on ouvre la station à 6 ans, c'est marqué sur le totem. Ils veulent nous faire commencer vraiment plus tôt et ce n'est pas possible. Ce planning ne peut pas être ni modifié ni changé non plus. On nous a mis le dimanche à travailler et à Dillon, on ne travaille pas le dimanche normalement. Sur des conventions signées par le syndicat, il y a eu des grèves en 2009 et ça n'a pas été... il ne veut pas. Mais ce qui aurait mis le feu aux poudres, c'est l'embauche d'un nouvel employé, au détriment, selon eux, de l'un de leurs collègues en CDD. Son contrat arrive à terme en mars, fin mars, et nous voyons arriver le nouveau gérant avec un contrat CDI. Le prioritaire, c'est quand même ce jeune homme qui est là depuis 2 ans, on voit vraiment sa malhonnêteté. Il arrive avec quelqu'un déjà sous son bras et qui est prêt à mettre en fonction à sa station. Jouant par téléphone, le gérant est resté laconique quant aux nouvelles réglementations qu'il souhaite appliquer. Les employés attendent une rencontre probante pour reprendre leur activité. En attendant, la station reste fermée. Et pour clôturer le chapitre social, le réseau de bus Mosaïque est toujours quasiment à l'arrêt complet. Le transport urbain de Fort-de-France, du Lamantin, de Chêlchère et de Saint-Joseph ne compte plus que 5 lignes sur 60. En fonction, les sous-traitants sont mobilisés depuis le début de la semaine. Les voyageurs doivent donc continuer à se débrouiller pour se déplacer. Et nous poursuivons avec cette information. En bref, un homme de 32 ans a chuté cet après-midi du troisième étage d'un immeuble à la cité Les Hauts-du-Port à Fort-de-France. Pour l'heure, on ignore les circonstances exactes du drame, mais il n'a pas pu être sauvé par les secours dépêchés sur place. Et puis nous enchaînons avec le programme LEADER. Il s'agit d'un dispositif initié par la CACEM pour objectif d'accompagner les entreprises. Grâce à lui, plus de 50 projets privés et publics ont déjà pu bénéficier d'un cofinancement FIDER représentant un volume financier d'actions de 2,5 millions d'euros. Vous voyez les précisions recueillies par Sandrine Claude et Aurélie Talmansi. Nous avons décidé d'être vraiment au cœur du dispositif d'accompagnement des petites entreprises. Pourquoi ? De relier effectivement les hommes et ces entreprises. Cela a du sens parce que le développement économique ne peut se comprendre que s'il aide l'entreprise. Il aide l'entreprise, pas les entrepreneurs. Il aide l'entreprise parce que seule l'entreprise crée de l'activité. Et c'est pour cette raison que nous avons utilisé, mis en place, utilisé le programme, le dispositif européen, accompagné ce dispositif européen par une participation financière effectivement de la CACEM et par une participation de la CTM. C'est un programme qui m'a ramelé quasiment une bouffée d'oxygène, financièrement parlant, et qui m'a permis justement de relooker, d'améliorer, de permettre de faire justement jouir de tout cela à ma clientèle qui aujourd'hui est bien installée, très bien installée même. On a amélioré le cadre, on a refait les peintures, on a agencé via les fauteuils, les bacs, casques de séchage, on a amélioré avec la caisse enregistreuse. Donc ce sont des éléments qui sont quand même prépondérants pour le bon fonctionnement de la coiffure. Et aujourd'hui nous avons du matériel de œuf et c'est agréable pour tout le monde. Restez avec nous, nous à suivre dans un instant, nous irons à Guyane avec la mairie de Cayenne qui fait le bilan de ses actions pour lutter contre la délinquance. Un conseil local de sécurité et de prévention est mis en place. En Guadeloupe, des travaux réalisés par la communauté d'agglomération du Sud-Bastère créent la polémique. Ils auraient été mal réalisés et tout le système d'assainissement pourrait provoquer des inondations. Et puis nous vous ferons découvrir l'exposition L'art de la nature qui a pris ses quartiers à la Galerie d'art Levin, L'art et vous à Ducos. Le vernissage est prévu demain soir. Direction la Guyane avec la mairie de Cayenne qui a organisé une séance plénière pour faire le point sur les actions anti-délinquance menées l'année dernière. Des missions menées par un conseil local de sécurité et de prévention sur lesquelles sont revenus Pierre Tréfou. C'est un bilan positif pour le conseil de sécurité et de prévention de la délinquance, ou CLSPD, pour la criminalité à Cayenne qui est en baisse pour l'année 2016-2017. Vidéoprotection, expérimentation de la médiation sociale ou encore couvre-feu pour les mineurs pendant la période du carnaval, ces dispositifs de sécurité ont montré leur efficacité. C'est le résultat en fait de l'implication de tous les partenaires, police nationale, police municipale, justice, gendarmerie, et puis surtout les associations qui oeuvrent sur le terrain. Donc je suis très très satisfaite et puis ne pas oublier surtout le CLSPD. Le CLSPD qui est un service de la ville, qui est un service de la police municipale et qui travaille vraiment bien sur le terrain. Et d'ailleurs je peux l'annoncer puisque la communauté d'agglomération du centre littéraire travaille pour un CISPD, donc un conseil intercommunal. Donc trois communes sont prêtes à franchir le pas, Cayenne déjà, Matoury-Rémir, et maintenant nous attendons la réponse des trois maires des trois autres communes, donc Monsigné-Ritonné-Grande, Roura et Macroya. Le bilan du CLSPD montre une baisse significative des interventions des forces de l'ordre, grâce à une coopération entre les différents services. C'est un travail qui est quotidien, par l'intermédiaire notamment des caméras vidéo qui sont installées en centre-ville, qui ont un réel avantage, qui nous permettent de mieux maîtriser la délinquance, d'intervenir plus vite sur les lieux, de mener jusqu'au bout des enquêtes. Et ce travail de coordination est réellement parfait. Dans les quartiers, il y a un travail de plus long terme, de plus grande profondeur qui est mené par les médiateurs sociaux. De plus en plus ont été recrutés au cours de l'année 2017. C'est ce bilan favorable que l'on vient de faire. Il faut que ces actions se développent. Pour le Conseil de sécurité et de la prévention de la délinquance, l'objectif reste le même pour cette année. Mieux prévenir la délinquance des mineurs. Une campagne de sensibilisation sur les risques d'incarcération leur sera proposée, mais aussi des ateliers pour avertir les parents directement. Et nous restons en Guyane avec les États généraux qui se poursuivent. Des débats ont été organisés ce matin à l'hôtel de la collectivité territoriale. C'est l'évolution institutionnelle de la Guyane qui était au centre des débats. Voyez ce reportage de Jonathan Lariot. L'évolution statutaire de la Guyane était au cœur des débats à la collectivité territoriale de Guyane. En assemblée ce matin, les États généraux se sont portés sur l'évolution du département et ce que pourrait apporter celle-ci comme avantage pour le territoire. Je pense que l'évolution statutaire est aujourd'hui nécessaire, puisqu'on a vu l'année dernière à quel point finalement l'évolution seulement institutionnelle et non statutaire n'a pas suffi, puisqu'on voit bien que la collectivité territoriale n'a pas les moyens jusqu'à aujourd'hui d'assumer ses compétences. Donc il nous faut d'un côté assumer plus de compétences, mais aussi engranger plus de recettes pour être en capacité d'assumer des compétences élargies. Après avoir abordé plusieurs points de réflexion, pas de conclusion, mais une pensée semble partagée par beaucoup dans la salle. Ce changement statutaire permettrait à la Guyane d'avoir plus de marge de manœuvre au sein de sa propre collectivité. Oui, aujourd'hui je pense que même ceux qui défendaient le statut court en 2013, qui sont aujourd'hui à l'exécutif de la CTG, semblent d'accord, quand on écoute leurs interventions, semblent d'accord sur le fait qu'il faut une évolution statutaire. Maintenant il nous faut débattre, et c'est le cas aujourd'hui, sur les contours de cette évolution. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut une évolution minimaliste, ou est-ce qu'on veut vraiment une large autonomie, de façon à restreindre l'État tout simplement au contrôle de l'égalité, et que nous ayons tous les leviers. Mais tout en restant dans le cadre de la République. Aujourd'hui, il n'est pas question d'aucune façon de sortir du cadre de la République française. Un rapport devrait être rédigé à l'issue de ces travaux, afin de pouvoir envisager les changements à venir. Partons en Guadeloupe maintenant avec ce ras-le-bol des habitants de la rivière des Pères. Alors que la communauté d'agglomération du Sud-Bastère semblait leur avoir donné satisfaction en réalisant des travaux d'enrobage qu'ils attendaient depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, c'est tout le système d'assainissement qui est à revoir. Les travaux auraient été mal exécutés, et les habitants seraient exposés depuis à des inondations à chaque épisode pluvieux. Voyez ce reportage d'Yvan Lemar, Patrick Ury et Moïse Dexter. Après deux ans de chantier, les travaux d'enrobage de la route de rivière des Pères sont pratiquement terminés. Mais voilà, l'assainissement semble poser problème aux riverains. Selon ces habitants en colère, en cas de pluie, l'eau pourrait rentrer chez eux. Il y a des avaloirs, ce qu'on appelle des bouches d'eau pluviale, donc ces bouches-là doivent réceptionner l'eau pluviale. Et donc, il n'y en a pas suffisamment. Ensuite, là où la maison de ma mère se trouve, donc elle est pleine dans le virage. Donc l'eau qui descend de là, les palmiques, va entrer forcément directement chez ma mère. Et ensuite, dans les autres maisons qui se trouvent à la suite. Donc ils doivent nous trouver une solution. Autre problème signalé, l'absence d'accès pour les personnes à mobilité réduite. Plusieurs demandes ont été faites, sans succès. À chaque chantier, je demande qu'on baisse. À chaque chantier, chaque entreprise qui vient, qui me dit, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, je vais vers l'autre, c'est pas l'autre, c'est pas l'autre, on ne trouve pas à qui s'adresser pour baisser ça. Ils ont commencé à casser là, ils ont laissé comme ça, ils n'ont pas fini. C'est ça qui me... Et puis il y a l'eau aussi, nous prenons de l'eau. Moi, je suis du côté de haut, mais moi, je prends de l'eau aussi. Et je plains et mes voisines aussi, qui sont en face aussi. Durant la matinée, des agents de la communauté du Grand Sud Caraïbe sont venus à la rencontre des habitants. Ils ont promis de trouver une solution rapide à ces problèmes. De retour en Martinique, le chantier archéologique de Vive au Lorrain a-t-il des secrets à nous dévoiler ? C'est la question à laquelle tentent de répondre plusieurs équipes de l'Institut de recherche archéologique préventive. Les premières fouilles ont déjà permis de faire de belles découvertes. Voyez ce reportage de Sandrine Claude et Aurélie Talmincy. C'est un site que Bruno connaît bien. Il l'a même choisi pour sa thèse de doctorat. Sa principale motivation, un lieu riche en histoire. Cette première occupation, elle est détruite par une éruption de la montagne Pelée qui est datée autour de 350-400 après Jésus-Christ. C'est celle qui a déposé les ponces jaunes qu'on voit aujourd'hui. Du fait de l'abandon précipité du site par les Amérindiens, ils n'ont pas fait leur valise. Ils ont laissé tout sur place. On retrouve dans la couche du dessous, les marmites en place à côté du feu, les platines à manioc à côté du feu. C'est un site qui a livré beaucoup d'études, beaucoup de connaissances. C'est ça qui fait qu'un site est important. D'une superficie de 22 hectares, la zone de fouilles s'étend sur plusieurs secteurs du quartier. Pour les équipes de recherche, c'est un chantier de fouilles archéologique idéal. C'est stimulant parce que là, on marche vraiment dans les pas de l'archéologie martiniquais. C'est-à-dire que vivez, c'est les années 30. Ça commence dans les années 30. On a repéré tous les creusements, les aménagements grâce à un système de petites cuillères bêtes et méchants. Et maintenant, on en est allé fouiller une par une pour savoir ce que c'est, si c'est une sépulture, si c'est un trou de poteau, si c'est une fosse des potois. Les travaux ont aussi donné suite à quelques découvertes insolites. On avait une sépulture, on l'avait reconnue. On n'avait aucun ossement. Et puis on avait un vase qui était retourné, qui était déposé à l'extrémité de la sépulture. Et on ne se doutait pas, mais à l'intérieur du vase, on avait le crâne de l'individu qui était entièrement conservé. Pour Cap-Nord, il s'agit aussi de permettre au public de s'approprier ce pan d'histoire. Un projet de centre d'interprétation devrait voir le jour l'an prochain. Le but de ce projet est de faire un parcours, en fait, une promenade, sur l'équivalent de 22 hectares quand même, sur lequel pendant à peu près 6 à 9 heures, un visiteur pourra venir et découvrir l'ensemble de ce qui compose la vie des Amérindiens. Il y aura la reconstitution d'un village amérindien, tel qu'on peut le définir au regard des différentes fouilles archéologiques. Ce samedi, c'est le public qui pourra découvrir les premiers secrets livrés par les fouilles. Des visites guidées sont au programme entre 10h et 16h. À TV, toujours dans la proximité, nous passons tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui vous parle d'art de la nature avec une exposition qui a pris ses quartiers à la galerie Levin, l'art et vous à Ducos. Les toiles sont réalisées par un professeur d'art plastique de retour au pays chez nous. De retour au pays, le vernissage est prévu demain soir, mais je vous propose de découvrir en avant-première ce que vous pourrez retrouver. C'est un reportage d'Hubert Bornil et de Valérie Vincent. Cette exposition d'Alain Joséphine nous fait entrer au cœur de la nature. 13 tableaux qui retracent ce magnifique jaillissement, cette nature qui nous entoure. Et ça s'appelle la possibilité du paysage. Les métamorphoses de l'eau, les clairs obscurs, les fulgurances de la matière. Avec sa peinture, Alain Joséphine rejoue les enjeux des espaces qu'il a côtoyés depuis sa tendre enfance sur les hauteurs de rivières pilotes. Je travaille sur la notion de paysage. Le paysage, mais de la nature antillaise. Et plus précisément, l'énergie qu'on ressent de ces paysages-là. Alain Joséphine, également musicien saxophoniste, a découvert à ses débuts l'école d'art plastique de la Martinique avant de faire les beaux-arts de Bordeaux. Actuellement, il enseigne les arts plastiques au Collège du Lamantin en Guadeloupe. J'ai toujours mêlé l'art et la musique. Mais c'est vrai qu'au pays, on ne me connaît plus en tant que musicien. Donc pour moi, c'était très important de revenir, parce que la peinture, c'est une partie très importante de ma pratique, et de revenir avec mes peintures. La nature est au cœur des œuvres du plasticien, mais l'étonnement vient aussi au niveau des formats qu'il emploie. Le fait d'être dans la nature tout le temps, c'est avec notre corps qu'on ressent les choses. Eh bien, j'avais aussi envie, besoin de faire des grands formats pour que le corps des gens puisse presque rentrer dans l'espace de la peinture. Une magnifique exposition à découvrir jusqu'au 27 avril, à la Galerie Levin-Larrivoux, c'est à Ducos. Information pratique avant de refermer cette édition à l'intention de ceux qui souhaitent faire un don de sang. Demain, notez qu'une collecte sera organisée de 13h à 18h sur le parking de la Grande Récré à Cocotte-du-Cosse. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don, derrière le CHU Pierre-Zobdakitman au quartier Lamina à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani, toujours en Tchepéa. À tout de suite.